Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui jour un petit peu particulier puisque c'est mon anniversaire que je me suis fait plein de cadeaux Apple et Nikon m'en ont fait aussi alors tout va bien On va commencer le podcast d'aujourd'hui par les cadeaux que je me suis fait Ils sont au nombre de 3, il y a un flash, une poignée, un objectif On va commencer par la poignée que j'attendais depuis un moment C'est tout simplement un grip vertical, c'est le grip MBD10 Qui est prévu pour s'adapter sur les Nikon D300, D300S et D700 Ce grip propose, qu'est-ce que c'est un grip ? Vous en avez déjà parlé pour le D90 et qui s'adaptait aussi pour le D80 C'est tout simplement pour avoir un second déclencheur et une prise en main assez sympathique Quand vous faites du portrait L'avantage d'un grip va être aussi que vous allez pouvoir ajouter dessus une seconde batterie Donc dans celui-ci le problème vient qu'il n'y a pas le petit appendice Qui rentrait à la place de la batterie de l'appareil photo sur le D90 Et ensuite vous venir ajouter deux batteries ici Il y a une batterie sur chariot ici Il y a un second chariot qui est fourni avec 4 ou 8 piles LR6 Qui vous permet d'être dépanné plus facilement Vous allez dans un supermarché, vous achetez des piles Vous mettez ceci là-dedans, ça vous venez le fixer sur le D300S Mais la batterie reste à l'intérieur Comme vous voyez il n'y a pas le petit appendice Donc il y a la batterie dans le D300S, la batterie ici En gros vous faites une longue sortie shooting Vous devez recharger les deux accumulateurs Il faut enlever ceci, enlever le grip Pour récupérer l'accumulateur du boîtier Et charger en plus celui-là Ce n'est pas très 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 pratique D'un point de vue prise à main, excellent C'est du Nikon, il n'y a rien à dire Et ça fait vraiment très très fat Second point, c'est un flash pour les petites photos en soirée Parce qu'il fait toujours nuit Même si le D300S pousse à 3200 ISO Sans trop bruité, que l'objectif est en 2.8 On se retrouve souvent avec des photos trop sombres Et comme c'est généralement les photos dossiers les plus intéressantes J'ai investi dans ce petit flash J'ai investi pourquoi ? Parce que c'est le SB900 C'est le haut de gamme Nikon Haut de gamme pourquoi ? Malgré mon petit niveau Tout simplement parce qu'un petit peu à la manière d'un objectif Un flash ça se conserve Même si les lampes vont s'user Alors que des lentilles ne s'usent pas On est d'accord Et surtout parce qu'il y a très peu d'écart Donc le modèle en dessous c'est le SB600 Si je ne vous dis pas de bêtises Et il y a peu d'écart au rapport des fonctionnalités apportées Par le modèle supérieur Donc le SB900 est venu chez moi Les deux produits, ceux-ci Ont été commandés chez Miss Numérique Je vous invite à aller sur le blog pour regarder Enfin si vous y êtes déjà c'est tant mieux Mais il y a toutes les références et les liens Pages produits dans l'article du blog Le SB900 qu'est-ce qu'il a de trop bien ? Il a surtout un putain d'écran à l'arrière Qui vous permet de faire des petits tests C'est une manière de vous ruiner un petit peu la gueule Et de faire chier vos voisins Quand ils passent vite dans votre rue etc Il y a bien entendu le diffuseur Que je mets puisque pour les soirées Ça évite de cramer la gueule des personnes que j'ai en face Ça c'était pour le SB900 Troisième petit truc Il s'agit d'un objectif Un 200-400 de chez Tamron Ce 200-400 m'a été envoyé par Laurent Bon Laurent qui est un ami Qui habite à Lyon Et qui était venu me shooter en photo Notamment au Gondumac à Lyon Et qui est venu aussi très gentiment Au tournoi de rugby à 7 Que j'avais eu avec mes joueuses féminines Parce que des joueuses masculines C'est assez compliqué à avoir Au tournoi avec les joueuses Avec l'équipe de rugby à 7 féminine De l'ESC de Grenoble que j'entraîne Au tournoi à Lyon Ça fait 4 fois que je dis la même chose Mais tout le monde va bien Vous n'allez pas me le dire évidemment Donc ce 200-400 Le gros intérêt pour moi Ça va être justement de faire des photos de sport Sans trop de problèmes Puisqu'avec un 70 mm C'est dur d'aller chercher Là c'est un 200-400 Donc avec Comme c'est monté sur un petit capteur Ça sera en réalité Un 300-550 Si je ne vous dis pas de conneries Un truc dans la louche 400 fois 1,7 Oui c'est ça à peu près Et donc voilà Comment ça fonctionne C'est comme ceci Voilà Ça fait un gros monstre d'objectif Il va me servir aussi Pour des petites photos d'animaux Qui sont un peu loin Donc je vais essayer de trouver Chez moi Tarbe Toulouse Je savais où aller pour prendre des photos de bestiaux Ici je ne connais pas du tout Je ne sais même pas Quelle est la faune locale La faune Oui la faune c'est les animaux La fleur c'est les trucs qui poussent Avec de la chlorophylle Donc là Je ne sais pas quoi trouver Mais bon On va se renseigner Etc Pour vous faire des petites photos De bestiaux Là c'est sympa La troisième nouveauté La quatrième Pardon Quatrième Elle est reçue hier Pour mon anniversaire C'est un iMac 27 pouces Donc modèle 306 Carte graphique la plus performante Et 1 Tera de disque dur à l'intérieur Je remercie très fortement Mon partenaire E-Tribu de Montpellier Qui a le lien en bas Dans le footer de l'article Pour justement m'avoir fait parvenir Cet ordinateur très rapidement Si vous regardez les délais sur l'Apple Store C'est à peu près 3 semaines Pour un 27 pouces config personnalisé 72 heures Et ouais J'ai le plus gros kiki Donc voilà Je voulais dire un gros merci A Patrice De E-Tribu Pour ce petit ordinateur Qui fonctionne que de Dieu le feu Et 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 Aujourd'hui Steve m'a appelé tout à l'heure Il nous fait un grand cadeau A nous les photographes Ils sortent Aperture 3 Aperture 3 Qu'est-ce que ça va apporter ? Ça va apporter Des fonctionnalités qui manquaient Et on ne savait pas trop pourquoi Comme places Comme Place Pardon Lieux En français Dans iPhoto Lieux Comme visage Truc que je ne me sers absolument pas Je ne vois pas Où peut être l'intérêt Dans ce machin Va apporter aussi Brushes Donc c'est Brushes Enfin si il s'appelle comme ça C'est censé être un outil d'édition Parce qu'au moment où je vous tourne Cette vidéo Il n'est pas encore sorti C'est censé être un outil d'édition Un Photoshop Lite Un petit peu Qui vous permettra De retoucher Des petites photos Simplement Mais Vous verrez Et Et donc voilà Vous aurez ceci Vous aurez des options De diaporama Qui n'existent pas encore Et ça va être assez sympathique Donc c'est de l'aperture 3 Full 64 bits Donc là ça va poutrer Et c'est pas trop tôt Si vous pouvez faire la même chose Pour iTunes Ça serait pas mal Déjà oublier le codage en carbone Et de coder en cocoa Ça serait déjà très bien Donc full 64 bits Donc évidemment Snow Leopard Obligatoire Et mise à jour Normalement 99 dollars Et donc depuis la version 1 ou 2 Et pour la version 3 Seule si vous la voulez C'est 199 dollars Donc 199 euros Évidemment Il y aura bien entendu Une version d'essai Etc Et voilà Demain pareil On fera un petit review De ça Je crois que c'est tout Ce que j'avais à vous dire L'objectif c'est bon La poignée c'est bon Le flash c'est bon L'IMAC et Patrice De e-tribu Montpellier C'est bon Aperture 3 c'est bon Il y aura des powerizers En test bientôt Les powerizers C'est des échasses urbaines Des trucs qui vous permettent De jumper Tapez powerizer dans Google Vous allez voir C'est assez fun Et c'est tout Je vous souhaite Une bonne fin de journée Ce soir Bord un petit coup d'enfer Avec tous les copains de Grenoble Et c'est tout C'était Locan Pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Ciao ciao Sous-titrage ST' 501